Salut à toi, c'est Wilde pour une nouvelle vidéo SORAR. Aujourd'hui, on va aborder la prochaine Game Week. On va revenir un petit peu sur les Game Week précédentes, voir ce qui s'est passé. Et je vais te faire une petite présentation rapide aussi de SORAR Data après. Il y a pas mal de monde qui me demande des fois ce que c'est le site que j'utilise beaucoup. Et c'est SORAR Data, c'est vraiment une mine d'informations. Donc je vais faire un petit tour rapide pour vous présenter ça en fin de vidéo, en deuxième partie de vidéo. C'est vraiment quelque chose de super important à utiliser si vous jouez à SORAR. Il y a énormément de données dessus. Et limite, vous pouvez passer plus de temps sur SORAR d'attaque sur SORAR en soi, qui est bien moins riche en données intéressantes pour analyser ce qui se passe. Alors je vais revenir un petit peu sur les Game Week 10 et 11. J'avais pas fait de vidéo avant la Game Week 11 pour voir ce qui s'est passé. Alors je vous avais parlé pas mal des 79ers du fait qu'il y ait pas mal de titulaires blessés. Et on a vu au niveau des joueurs qui ont outperform, Paul Reed, Shaq Milton, c'était les deux premiers joueurs que je vous avais présentés. Il y en a d'autres un peu plus bas aussi qui ont pas mal tourné. Des Anthony Melton, par exemple. Voilà, c'est clairement George Nyang aussi. Clairement, les joueurs de cette équipe, c'était un très bon pic. Et pour la Game Week numéro 11, juste après, c'est pareil. Alors moi, avec mes 76ers et j'avais des joueurs de Charlotte aussi qui ont plutôt bien perf, j'avais pas mal de blessés, donc pas trop d'espoir sur la Game Week. J'avais fait mes équipes un peu à l'arrache à part la Contender. Et ça s'est bien passé, j'ai chopé comme une T2 que j'ai revendue là. Mais du coup, c'est vraiment pas mal. Ça m'a fait un joueur à une trentaine d'euros à peu près que j'ai gagné. Et clairement, si vous avez un petit budget, la Contender, c'est vraiment très intéressant. En Champion et en Western ou Eastern Conference, ils font un MVP, ils font un joueur assez cher. Il faut d'autres joueurs après qui font des plus gros scoring, donc qui sont plus chers. Vraiment, en Contender, il y a moyen de faire... Je regarde régulièrement le prix de mes équipes. En général, ça va être autour de 120-150 euros les équipes que j'aligne en Contender. Et je ne gagne pas des rewards toutes les semaines juste sur la Contender. Mais entre Champion et Contender, je suis sur les deux championnats. Jusqu'ici, je crois que j'ai gagné des rewards à toutes les Game Week. Il y en a peut-être une où j'ai raté. Mais du coup, clairement, c'est le championnat sur lequel se focus. Si vous avez un petit budget, avec 150 balles, vous pouvez avoir des équipes vraiment performantes. Après, c'est encore mieux si on peut avoir un petit peu de profondeur de banc. Mais voilà, en anticipant bien les match-up, en prenant des joueurs dans des équipes où il y a des blessés, etc., ça peut être intéressant. Sur la Game Week numéro 11, qui s'est finie... Hop ! Bah, qui se finit aujourd'hui, là. Au niveau des outperformers, on a Zubac, que j'avais en contender. Alors, malheureusement, j'ai Valence Unas qui m'a fait un magnifique 1 parce que Zubac et Reed ont bien perf. Jalen Smith aussi. Washington un peu en deçà. Et Valence Unas, c'est pas 0, mais c'est pas loin. Donc, c'est dommage. Il y avait un peu plus de potentiel. S'il était à sa moyenne, j'aurais fait un 200+. Là, je vais gagner quand même une T3, une T4 sur les deux championnats. Donc, c'est pas mal. Zubac, énorme. Il a mis 14 points dans le premier quartan. C'était son record lifetime. 29 rebonds, je crois, si on regarde son score. 29 rebonds. 31 points, 29 rebonds en toute détronte. Il a eu quand même 5 turnovers, mais voilà, c'est lui qui perf le mieux sur la Game Week. Les Clippers, globalement, pour la prochaine Game Week, on va le voir, ça peut être des profils intéressants parce qu'il y a Paul George qui est blessé, qu'il y a Will Leonard qui est blessé, il y a quelques autres joueurs incertains. Donc, ça fait des gros joueurs importants qui ne sont pas là et forcément, ça laisse plus de place pour les autres. Je vous en présenterai un autre, notamment. Mais Zubac, du coup, ça peut être intéressant pour la Game Week 11. Shaq Milton, pareil, encore un des meilleurs performeurs. C'était le cas sur la 10. Il n'y a pas... On ne sait pas trop sur Joel Embiid, sur Maxey, sur Arden, s'ils vont revenir ou pas. En tout cas, s'ils commencent à revenir là sur la Game Week, ce ne sera peut-être que sur un match. Ça sera sûrement... Ils ne vont pas faire 30-35 minutes de jeu. Donc, ça reste un pic encore intéressant. Après, sa moyenne va beaucoup monter. Et par contre, son prix devrait pas mal baisser. Son intérêt va pas mal baisser. Mais voilà, j'avais hésité à l'acheter avant la Game Week 10. Ça aurait pu être intéressant pour la 10, la 11, et voir la 12. Mais voilà. Les 76ers, il faut faire attention aux news sur les retours des titus. Ça pourrait commencer à revenir. Sinon, voilà pour le petit tour sur ce qui s'est bien passé. On voit, on a Paul Reed aussi qui a encore bien performé. Korkmaz également qui a bien performé. Et on a pas mal de joueurs globalement qui sont bien bien au-dessus de leur moyenne. On voit là, des mecs à 10 ou 25 de moyenne qui ont tapé des 50, 60. Alper Hansen Goon qui est... Alors, ils jouent dans un club vraiment pourri. Mais sinon, globalement, c'est un joueur que je trouve assez intéressant qui a un écart-tip sympa qui a bien perf aussi. Donc voilà pour cette Game Week 11. J'ai pas... Je sais pas si j'ai mes rewards encore. Non, j'ai pas encore mes rewards. Je peux regarder pour vous remontrer le tips si vous le connaissez pas encore. le petit tips pour trouver vos rewards. Alors, on va voir si ça marche. Alors là, en fait, vous pouvez rechercher par joueur. Et là, vous avez seulement 10 joueurs dans la liste. Et vous avez vos rewards même quand ils sont pas encore arrivés. Là, il est peut-être un peu tôt. Il est presque 19h. Je sais pas si ça va marcher. En tout cas, vous pouvez filtrer. Là, vous avez par équipe. Entre parenthèses, c'est le nombre de joueurs de chaque équipe. Et du coup, vous pouvez regarder s'il y a des joueurs en plus que ceux que vous avez normalement. Alors là, j'en vois pas. Les Clippers, ouais, j'en ai deux. Là, j'ai Josh Green et Donkitsch que j'ai achetés. Les Raptors, j'ai acheté Coloco tout à l'heure. Ouais, donc là, j'ai pas encore mes rewards à ouvrir. Mais sinon, c'est un petit tip. Si vous voulez savoir à l'avance quels sont vos rewards, ben voilà, vous pouvez filtrer ici par équipe en cherchant les joueurs que vous n'avez pas. Et puis, vous aurez la liste ici de vos rewards qui va apparaître. Vous retirez du coup les joueurs que vous avez déjà sur votre compte. Voilà pour le petit retour sur les deux Game Week précédentes. Pour la Game Week 12, je vais vous présenter quand même d'hab' trois joueurs intéressants. Alors, j'ai essayé de faire avec des scoring assez différents. Le premier, ben, par chez les Clippers, comme je vous l'avais dit, il y a pas mal de blessés. c'est Amir Kofi qui a eu un peu de temps de jeu au dernier match. Il a joué quand même 28 minutes. Et sur les trois derniers matchs, on voit qu'il a eu quand même du temps de jeu. Il a fait au moins des scoring à 16. Et il est à 6 au niveau de son L10 actuel. Donc, il va forcément bien overperformer. Après, là, sur AutoWire, c'est prévu qu'il ait sur les deux prochains matchs pas mal de temps de jeu. Et après, ça devrait rediminuer. Il devrait retourner pas mal sur le banc. Mais en tout cas, pour la Game Week à venir, c'est un joueur qui est intéressant, à mon avis. Et les joueurs des Clippers, d'une manière générale, sont intéressants. Ensuite, j'ai pris en gros joueur Nikola Djokic. Alors, pourquoi ? Notamment pour les matchs-ups. Il a deux matchs contre les Rockets à domicile. C'est vraiment l'équipe la plus faible à l'heure actuellement, Houston. En plus, c'est deux matchs à domicile. Donc, clairement, au niveau du match-up, il y a une des pires défenses en face. Donc, ça pourrait vraiment bien scorer pour le Joker. Il ne fait pas un début de saison de ouf, mais voilà, c'est le moment de sortir les perfs, en tout cas. Et ensuite, de la même manière, comme on a deux bons matchs contre les Rockets, les joueurs de Denver, c'est plutôt intéressant, je pense. Et ensuite, à surveiller au niveau des dernières news, mais il y a eu quelques blessés quand même. Il y a pas mal de joueurs incertains chez les Spurs. Il y a notamment Jacob Poet, je ne sais pas comment on prononce ça, Poet, Poet, je ne sais pas. Mais en tout cas, il s'est blessé au dernier match. Ce n'est pas sûr qu'il rejoue pour la prochaine Game Week. Et du coup, Keldon Johnson, il a pris beaucoup plus de chutes, beaucoup plus de place pour les Spurs contre les Lakers au dernier match. Une fois que Jacob était sorti, on va l'appeler par son prénom. Et du coup, voilà, là, il devrait aussi avoir plus les clés du jeu, sans doute. Plus de... Prendre plus ses responsabilités. Et du coup, ça peut être un pic intéressant. Et encore une fois, les Spurs, il y a pas mal de blessés, donc ça peut être pas mal d'aller taper dans cette équipe-là. Voilà pour les trois petits joueurs que je voulais vous présenter. Alors, c'est bien, je fais assez court, je surveille un petit peu le temps. Au niveau des... Je voulais vous parler un petit peu au niveau des statistiques. J'ai avancé sur certaines données que je trouvais sympas. On a maintenant 10-11 Game Week depuis le début de la saison. Ça permet de commencer à se faire une idée. On a les joueurs qui ont joué le plus de matchs depuis le début de la saison. Ils sont à 22 matchs. Donc, ça commence à être un peu sympa d'avoir un petit peu de données, même si c'est pas des samples énormes. Et, ce que j'ai regardé, c'est comparé la moyenne des scores par Game Week avec la moyenne. Je m'explique un peu plus clairement. Comme sur la plupart des Game Week, les joueurs vont jouer plusieurs matchs et qu'on prend le meilleur score du match de... le meilleur score sur la Game Week parmi les matchs joués, en général, la moyenne des joueurs réels de ce qui score sur Sorare va être plus élevée que leur moyenne générale, que la moyenne de leur scoring. Et, du coup, j'ai voulu regarder ça, comparer les deux. Comparer le scoring réel, la moyenne réelle de ce qui compte pour Sorare, pour vos équipes, pour les championnats, avec le scoring moyen. Et, ce que j'ai vu sur ce début de saison, c'est qu'en gros, on va être pour les plus gros joueurs, enfin, les joueurs qui vont avoir le pourcentage le plus intéressant. Je ne parle pas, il y a quelques exceptions statistiques, mais sur des joueurs qui ne jouent quasiment pas et du coup, GGT ou des joueurs qui n'ont quasiment pas de match. Mais, en gros, on va être à 40% de plus pour les joueurs qui sont impactés le plus positivement. Je ne sais pas, un Michael Green, par exemple, qui a joué 18 matchs, qui a une moyenne, si je regarde, sa moyenne sur les dix dernières gameweek, sa moyenne par match, c'est 13,5 points. Et, sa moyenne par gameweek, c'est 19 points, par exemple. donc, ça fait 40% en plus pour ce joueur, par exemple. Si j'en prends un autre un peu plus haut, avec un peu plus de score, je ne sais pas, Javante Green, qui a joué 19 matchs depuis le début de la saison, il a, au niveau de sa moyenne sur les matchs sur les dix dernières gameweek, il a 16,5 points de moyenne et sa moyenne réelle, c'est 22 points. Donc, c'est 33% au-dessus. Donc, voilà, les joueurs les plus élevés, ils vont être à 40% à peu près au-dessus de leur moyenne de scoring. Leur moyenne réelle va être 40% au-dessus. Et, pour les plus bas, si je regarde dans les stats les plus basses, on va être en gros à... on a quelques joueurs qui sont un petit peu en dessous de 1. Mais, c'est vraiment particulier. Ceux qui vont être à 0,9 par exemple, entre 0,9 et 1. Typiquement, on a Shaq Milton dedans. Pourquoi ? Parce que Shaq Milton, dans... il a fait quelques gros scores dans des mêmes gameweek, par exemple, qui ont, du coup, bah, ça donne cette... cette... particularité statistique, on va dire. si vous avez un joueur qui fait des 15 de moyenne tout le temps et d'un coup, il claque 2,60 mais il est fait dans la même gameweek, bah, il va avoir 60 pour cette gameweek-là et ça va faire pas mal monter sa moyenne globale. Donc ça, c'est pas ultra intéressant. On va préférer des joueurs qui claquent une bonne performance de temps en temps mais que ce soit assez réparti. Typiquement, un mec qui, sur une gameweek, va faire un très bon match et un très mauvais, c'est excellent pour Sorar vu le système de salarié cap. Donc voilà, pour vous donner un peu une fourchette et au niveau de la moyenne, en moyenne, les joueurs vont être 15% au-dessus de leur score moyen. Donc, quand vous avez un joueur, vous regardez sa moyenne, que ce soit son L10 ou son L40, c'est plus précis, ce qu'on a un sample le plus important. Mais vous pouvez vous dire qu'en moyenne, ça va dépendre des joueurs, effectivement, mais en moyenne, il va scorer 15% de plus que ce score moyen. Donc, c'est une petite donnée assez intéressante à connaître. Et je vous avais parlé de l'impact du fait de jouer deux matchs plutôt qu'un et trois matchs plutôt que deux dans des vidéos précédentes. L'impact entre jouer trois matchs plutôt que deux n'est pas ultra important. mémoire, c'était entre 6 et 10% en plus sur le scoring. Par contre, passer de deux matchs plutôt qu'un match, ça fait une grosse différence. Je crois que c'était mini, je ne voulais pas dire de conneries, mais entre 15 et 25% ou quelque chose comme ça. Après, ça dépend aussi des joueurs. Mais voilà, c'est une donnée vraiment à prendre en compte aussi quand vous faites vos équipes. voilà pour les... Je voulais vous parler un petit peu de ça. Je trouvais ça assez intéressant des petites analyses que j'ai pu faire sur ce début de saison simplement. Alors, maintenant, je vais vous faire juste un petit tour, une petite présentation de ce Rare Data et je viendrai plus en détail sur les fonctionnalités une par une dans d'autres vidéos. Alors, la partie play, c'est que pour le foot pour l'instant, donc on ne va pas s'en occuper vu que là, on fait de la NBA. La partie SO5, c'est tout ce qui concerne les game week, on va aller dessus après. Market, ça va être tout ce qui concerne le marché, donc à la fois les enchères, les cartes sur le marché secondaire. Là, on n'a pas de bundle sur le basket, mais les anciennes enchères, ceux qui sont terminés, les offres qui ont, quand il y a eu des deals entre des joueurs, vous pouvez les retrouver là. Donc voilà, c'est vraiment sur le marché en général. Scoot, ça va vous permettre de rechercher des joueurs et ici, vous allez avoir vos options un peu de SO4RDATA et vous pouvez avoir des statistiques sur vos joueurs, vos performances, etc. Alors, sur SO4RDATA, déjà, il y a plusieurs types d'abonnements. Il y a une version gratuite qui permet déjà d'avoir accès à pas mal de choses et ensuite, il y a deux versions payantes, une à 5 euros par mois, une à 10 euros par mois et où il y a deux mois gratuits si on paye sur un an. Honnêtement, moi, j'ai la version maximum, la version star et du coup, je ne sais plus exactement ce qu'il y a en moins sur les versions gratuites ou la version intermédiaire. Donc ça, n'hésitez pas à me le dire s'il y a des choses que je présente et auxquelles vous n'avez pas forcément accès. Alors, sur la partie SO5, il y a le Game Week Center qui permet, là, vous pouvez sélectionner, alors, vous allez sur Basket et vous pouvez sélectionner la Game Week et vous retrouvez à chaque fois pour chaque match les perfs de vos joueurs. Vous pouvez cliquer sur le joueur pour avoir les détails du scoring. Vous avez le temps de jeu aussi qui est intéressant parce que ça, sur SORAR, ce n'est pas indiqué. Vous voyez du coup pour chaque journée comme ça les matchs et vos joueurs. Ici, vous avez les rankings pour chaque championnat. Vous pouvez sélectionner les championnats. Vous avez du coup les meilleures équipes avec leur line-up. Vous pouvez chercher un manager. Si vous avez un pote, vous pouvez aller voir comme ça facilement où il en est, quel est son scoring parce que sur SORAR, ce n'est vraiment pas pratique. Projection, ça va permettre d'avoir des infos sur les futurs matchs à venir, les temps de jeu estimés, etc. les scoring moyens estimés. Impact player, ça va être les joueurs les plus impactants mais je ne sais pas exactement comment c'est calculé, comment ça fonctionne. Du coup, je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne comprends pas trop comment ça marche maintenant. Et ici, manager, ça peut vous permettre de créer des listes de managers pour suivre vos potes. vous pouvez les enregistrer pour suivre ce qui se passe. C'est assez récent. Je n'ai pas encore de watch list mais je pense que je vais en faire une parce qu'il y a des managers où des fois, j'ai envie d'aller voir les copains ce qu'ils ont fait et c'est pratique de pouvoir avoir tout ça sous les yeux parce que c'est assez compliqué sur SORAR directement d'y avoir accès. Donc ça, c'est le Game Week Center. Le Line Up Builder, c'est quelque chose super intéressant. Ça vous permet d'avoir sous les yeux tous les joueurs. Vous avez les blessures quand c'est en rouge, en jaune. Souvent, il y a des petites blessures donc c'est des joueurs incertains. Vous avez les temps de jeu, les projections de temps de jeu de Rotowire, les projections de scoring. Vous pouvez construire vos équipes et les sauvegarder dans SORAR Data. donc c'est vraiment très pratique pour construire vos line-up surtout si vous avez pas mal de joueurs. Voilà pour les deux fonctions principales. Après, Rewards, ça permet d'aller voir les rewards qui ont été gagnés. Leaderboard, ça doit être les meilleurs managers. Et Community Line Up, c'est un peu nouveau. Je développe un peu le côté social sur SORAR Data ce qui est une bonne chose mais je ne connais pas exactement comment ça fonctionne. Ensuite, le marché. Alors, Trade Builder, ça peut être intéressant quand vous avez des managers qui vous proposent des trucs, qui vous proposent des échanges sur des cartes en vente. Là, vous pouvez sélectionner. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai pris lui, il a beaucoup trop de joueurs. Mais voilà, vous ne pouvez pas mélanger des cartes de foot avec des cartes de basket. Mais est-ce qu'il joue au basket, il ne sait pas. Mais en tout cas, vous tapez le nom du manager qui vous fait une offre et vous pouvez comme ça regarder au niveau des deals à quoi ça équivaut. Si je prends, je vais juste vous montrer un exemple. Hop, le temps que ça recharge, tac, je mets trois joueurs et moi, hop, on va me prendre aussi, hop, un joueur juste pour vous montrer. Et du coup, ça vous met le prix en Ether actuel du floor price, donc du prix le plus bas pour les joueurs. Là, c'est le prix sur les dernières moyennes. Et du coup, ça vous permet comme ça de voir si c'est un deal équitable ou pas. Quand vous faites des trades, c'est assez intéressant. Plutôt que d'aller voir chaque joueur un par un pour faire des estimations, de voir si l'offre qu'on vous a faite c'est une arnaque ou si c'est honnête, ça vous permet de construire des deals. C'est d'autant plus intéressant comme il y a des frais maintenant quand on vend des joueurs directement en cash, en Ether. Faire des échanges si on a besoin de vendre un joueur mais qu'on veut en récupérer d'autres, ça peut être intéressant parce que ça évite de payer des frais comme ça. Donc ça, c'est le trade builder. Le live market, vous avez là, les enchères et là, les offres du marché secondaire, vous pouvez filtrer par sport, donc vous prenez basketball, vous pouvez sélectionner par prix, par scoring moyen, par équipe, par un peu tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment très pratique et vous pouvez aussi sauvegarder des joueurs pour vous faire vos favoris. Comme ça, vous pouvez vous faire des watchlists et les trouver facilement avec tous ces filtres-là, c'est vraiment très pratique et à chaque fois sur les cartes des joueurs, vous avez ici, c'est la moyenne. Alors là, c'est sur les trois derniers jours, ça peut être un peu plus, ça dépend. Là, c'est le prix actuel et là, c'est le prix du floor price. Donc le floor price, c'est le prix le plus bas. Donc là, typiquement, on a un oeilleur qui est à 0, 28 éterres. Ce n'est pas le joueur le plus intéressant, il vient d'être mis en vente parce qu'il y en a un qui est moins cher. Donc on va plutôt aller acheter le moins cher a priori si on veut acheter Manuel Neuer. Voilà pour le marché. Completed auction, ça permet de voir les dernières enchères qui sont faites. Ça n'a pas un gros gros intérêt en soi. Là, c'est pareil pour les bundles de joueurs. Il n'y en a pas pour l'NBA. Completed offer, ça permet de retrouver tous les derniers trades qui ont été faits. C'est possible de filtrer aussi par manager, par joueur, par rareté, par sport, etc. Alors, je ne sais pas. Alors, a priori, ça ne marche que pour le foot pour l'instant. Il n'y a pas encore. Ah non, il y a le basket là-bas. Donc, si vous voulez regarder les derniers échanges, les dernières ventes, trades qui sont faits sur le marché secondaire, vous faites soir à basketball ici et vous filtrez. Normalement, c'est censé marcher. Peut-être que c'est encore en train d'être implémenté. Voilà. Là, on ne va pas regarder ce qui se passe. Et dernière partie, le scouting. Alors, le player ranking, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Hop. On va cliquer sur basketball pour avoir la NBA. Ça vous permet d'avoir le classement des joueurs. Alors là, c'est classé de base avec le L10. Du coup, c'est du plus grand au plus petit. C'est par ordre décroissant. Hop. Donc, si vous avez besoin pour compléter votre équipe d'un joueur, je ne sais pas, à 23, hop, vous pouvez aller facilement voir les joueurs qui ont 23 de L10. qui sont par ici et ceux qui sont un peu en dessous. Donc ça, c'est intéressant. Vous voyez tout de suite si au niveau du L10, ils ont tendance à surperformer ou sous-performer par rapport à leur long terme, on va dire, par rapport à la saison dernière, par rapport à leurs 40 derniers matchs. Vous avez les prix sous les yeux directement. Donc, ça permet, si vous cherchez un joueur pour terminer votre équipe que vous avez besoin d'un L10 particulier, ça permet de voir tout de suite s'il y a un joueur qui peut paraître intéressant. Je ne sais pas, là, je jouais un mec à 23 et j'ai Montemoris à 22 qui a l'air de, peut-être, un peu underperform dernièrement et qui n'est pas cher par rapport à d'autres joueurs dans la même zone. Donc, Montemoris, je me dis, ça peut être un pic intéressant. Voilà, on a vu Jordan Young, par exemple, qui surperforme en ce moment parce qu'il y a pas mal de blessés. Du coup, voilà, il est peut-être un peu moins intéressant mais il n'est pas très cher. Donc, voilà, ça c'est super pratique comme outil, j'utilise très souvent. Ensuite, Team Rankings, ça, ça permet, ouais, ça ne marche pas pour le, encore pour le basket. Hop, le Card Finder, dernière chose que je vais vous montrer, très intéressante. pour le basket, ça permet de vraiment chercher des, alors, vous pouvez enregistrer des filtres, mais ça permet de chercher des joueurs avec différents profils. Alors là, du coup, Key Player, ça va être les 5 titulaires en général. Role Player, ça va être les joueurs qui vont jouer 30 minutes quand même ou quasi et Réserve, les joueurs qui vont jouer beaucoup moins. C'est pas mal par temps de jeu moyen, je pense que c'est classé. là, vous pouvez voir si vous voulez un joueur pour la prochaine Game Week qui ne soit pas blessé, vous sélectionnez, hop, pas de blessure. Vous pouvez filtrer par Club, vous pouvez filtrer par Age, vous pouvez filtrer par L10, par L40, par Scoring sur la saison et du coup, ça va vous afficher comme ça tous les joueurs. Si je veux un joueur, si je reprends, je voulais un joueur à 23 tout à l'heure, on va dire je veux un joueur entre 20 et 23. je n'aime pas les joueurs trop vieux parce que je joue à long terme donc je vais mettre 24 en max. et voilà, je filtre et ça va m'afficher si ça fonctionne toutes les cartes qui existent. alors sur le foot, ce qui était bien pour les cartes c'est qu'on peut filtrer aussi afficher que celles en vente par exemple ou que celles par prix. Alors là, dans ce cas-là, il faut aller sur le player finder. Alors là, je ne sais pas trop pourquoi ça galère mais en tout cas, normalement, ça fonctionne pas mal aussi pour rechercher des cartes ou pour rechercher des joueurs. Là, ça a l'air de galérer encore un petit peu. J'imagine qu'il y a des choses qu'ils ont implémenté récemment pour le basket et du coup, ça devrait s'améliorer au fur et à mesure. Mais en tout cas, voilà pour le petit tour de ce RADATA. Je reviendrai plus en détail sur les différentes fonctionnalités au fur et à mesure dans d'autres vidéos mais je voulais vous en faire quand même une présentation. Allez, voilà, j'espère que ça t'a plu. Bonne chance pour terminer tes équipes. J'espère qu'on va bientôt avoir les rewards là ce soir et je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et j'espère qu'il y a plus